Et je voulais aussi revenir dans ce journal sur cette petite phrase qui est très mal passée. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a affirmé que les transports parisiens ne seront pas prêts à temps pour les Jeux olympiques. Et cette déclaration, Alexis de La Fontaine a rendu fou de rage Clément Beaune, le ministre des Transports. Oui, Anne Hidalgo ment. Il n'y a aucun retard dans les travaux pour les Jeux olympiques, affirme l'entourage de Clément Beaune. Et le ministre des Transports ne s'arrête pas là. Il accuse la maire de Paris de vouloir faire du buzz et de ne pas travailler. Pour preuve, Anne Hidalgo était absente lors des huit réunions stratégiques sur les transports parisiens, assure-t-il. Mais une autre personne ne digère pas du tout ses critiques. C'est Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Et selon son porte-parole, Pierre Lissiat, si les travaux ont du retard, c'est à cause de la maire de Paris. Ces travaux de la Porte Maillot ont pris du retard en raison des changements qui ont été demandés par la mairie de Paris et qui concernent le tracé du tram. Et ces demandes supplémentaires ont provoqué des retards. En réalité, depuis plusieurs semaines maintenant, la maire de Paris est empêtrée dans la polémique de son escapade touristique à Tahiti et qu'elle en est à allumer des contrefeux pour tenter de faire oublier ce scandale. En effet, le parquet national financier est saisi pour enquêter sur le voyage personnel et professionnel d'Anne Hidalgo à Tahiti. Alexis Delafontaine du service politique d'Europe 1.